Et puis aujourd'hui, je le redis, t'as rien à emmener à Nice, t'as rien à emmener à Lille, etc. Non, non, mais moi, je suis persuadé parce que je l'ai vécu comme joueur. On pensait jamais qu'on allait y arriver et on a tenu au bout. Et le dernier match, il fallait le gagner parce qu'on sait que les autres gagnaient. Mais ça, il y a une dynamique qui se met dans le groupe, dans l'équipe. Et de temps en temps, t'es un peu moins bien. Tu fais un 0-0, mais je ne sais pas combien de matchs ils ont perdu le Racing déjà. Je crois cinq de mémoire. Il faudrait en perdre encore deux maximum. Jusqu'à la fin de la saison et grappiller des points. Mais moi, je reste persuadé dans la dynamique qu'ils sont. Ça me rappelle des choses. Et les mecs, eux, ils y croient. Je suis persuadé que dans leur VSTR, ils ne vont pas te le dire. Ils ne vont pas en parler. Mais qu'il y a quelque chose qui se crée. Et surtout qu'il y a la qualité de jeu. C'est surtout ça. Si t'es mauvais, t'es pas quatrième. Ce que je veux dire, Jackie, c'est que vous pouvez, à un moment donné, dans la saison, parce qu'il y a un enchaînement de matchs qui sont à votre portée, vous gagnez avec un peu de chance. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est meilleur que beaucoup d'équipes aujourd'hui. Et c'est ce qui peut vous rassurer et faire croire aux joueurs qui sont quand même... Moi, franchement, je serais déçu. Je serais déçu. Et tout le monde serait déçu s'ils ne sont pas dans les cinq premiers. Enfin, dans les cinq premiers. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Parce qu'attention, on va se faire reprendre le volet. Non, mais peut-être qu'ils vont en perdre deux ou trois. Et ce que je viens de dire là, je vais passer pour un incompétent. Mais je vois ce que vous voulez dire. Il y aurait une onde de déception. Même si j'étais dedans, comme joueur et tout, même si je ne ferais pas de déclaration, et les mecs, on l'a dit tout à l'heure, les gars, dis-moi ceux qui ont gagné déjà ou ceux qui ont fait une perf comme ça, là. Ça, c'est aussi... Eux, ils se mettent en valeur individuellement. Individuellement, ils se mettent en valeur. Ils sont en train de frontir un cap. Et pour la suite de leur carrière, c'est vachement important s'ils arrivent à faire collectivement un résultat. Parce que collectivement, c'est le résultat. Mais individuellement, les mecs, ils prennent de la valeur. Je...